Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 du Mentorship 2024. Donc aujourd'hui on va parler de stratégie pour rentrer en trade. Donc ça va être un peu une vidéo en triplan on va dire. Donc on va voir ensemble ça par rapport aux autres vidéos qu'on a vues précédemment. On va faire un petit mapping sur le petit diagramme que je vous ai fait. Et ensuite on ira voir sur le chart. Donc là votre marché il est bullish. On voit que la liquidité elle est ici donc mon IDM est ici d'accord. Donc la possibilité de rentrer ça serait en dessous de cet IDM comme d'hab. Quand on a qu'une seule pullback sur la leg, l'inducement, aussi office d'engineer liquidité. Donc en gros c'est la seule liquidité et la POI est en dessous. Donc là on va mettre IDM, ok. C'est mon IDM, on va même mettre un X pour dire que ça a pris la liquidité. Ok. Ensuite ici vous avez votre POI, d'accord. Donc on est venu dedans et au moment où on est repassé au dessus, on a créé notre boss valide. Ok. Je pense que jusqu'ici vous arrivez à comprendre. Maintenant qu'on a créé notre boss valide les gars, qu'est-ce qui va nous intéresser ? Il va nous intéresser de savoir où on va pouvoir re-rentrer. Donc comment on va faire pour avoir nos zones ? Ce qu'il faut comprendre c'est que pour votre mouvement qui monte comme ça, ici, vous avez potentiellement votre IDM ici. Ok. Maintenant vous avez votre POI ici. Et cette POI, vu que votre order flow, c'est-à-dire votre dernier mouvement qui est descendu avant de breaker au-dessus, n'a jamais été revisité. Quand on va revenir dedans, il y aura un pullback. Automatiquement, si ce pullback recrée un plus haut, c'est à ce moment-là que ça va être intéressant de voir où rentrer encore une fois. Donc là, on pourrait avoir une entrée ici parce que l'order flow n'est pas mitigate et que c'est le seul order flow qu'on a sur la leg. Donc ça veut dire que ce qu'il y a en dessous, c'est mitigate automatiquement. Parce que si tu regardes ici, on a notre dernier mouvement qui descend. On est revenu dedans avec ce mouvement. Donc ce qui s'est passé ici, théoriquement, ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est le nouvel order flow qui s'est créé ici. D'accord ? Avec la zone d'imbalance qui n'est pas fil. Donc là, dans le cas précis, l'entraînement se faisait ici. Ok ? Ensuite, votre marché monte, il monte, il monte. Arrivez ici, il retrace où ? Dans votre order flow qui est ici. Mais cet order flow, il n'est pas valide. Pourquoi ? Parce que si vous regardez en dessous de cette leg, vous avez cette leg. Et à ce moment-là, cet order flow n'est pas revisité. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un pull back ici, de temps en temps. Mais on ira ensuite en dessous. Pourquoi ? Parce que quand vous avez plusieurs order flows sur la leg, ce qu'il va falloir focus, c'est celui le plus bas. Parce que qui dit order flow, dit liquidité. Et donc le plus bas, il n'y a plus de liquidité en dessous. Et donc, on peut repartir à ce moment. Là, dans la zone actuelle, on a eu notre bond qui a créé un plus haut plus bas. Et à ce moment-là, on est redescendu où ? Dans la zone pour venir mitigate l'order flow du début du mouvement. Ok ? Vous voyez la différence entre ici et ici ? Donc ça, il faut bien le comprendre. Parce que ça va être très important ensuite pour pouvoir comprendre comment rentrer en trade. D'accord ? C'est vraiment très 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 important. Et si vous ne faites pas ça correctement, vous n'allez jamais arriver à avoir votre trade valide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller voir ça sur l'IDCHF en 15 minutes. On a un trend qui est bien bullish. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est mapper précédemment ce qui s'est passé. Ok ? Pour savoir où est-ce qu'on a nos pullbacks valides. D'accord ? Donc là, j'en vois un déjà pas mal ici. On remonte. Ici, on a une liquidité qui monte. On reprend la liquidité. Ensuite, on rebosse au-dessus. Ok ? Donc là, on a encore un valid boss. Donc selon moi, là, on est en 15 minutes. Ici, vous avez un boss valide aussi. D'accord ? Vous avez un boss valide. Donc je pense que là, on est bon pour mettre quelque chose comme ça dans un premier temps. Au-delà de ce qui s'est passé avant, tout de suite. Si on revient en dessous, on regardera à ce moment ce qui s'était passé et où est notre order flow unmitigate. Parce que là, comme vous pouvez voir au début du mouvement, on avait le dernier mouvement qui est descendu. On est revenu dedans et on est allé au-dessus. D'accord ? Ensuite, on a créé ce mouvement qui n'avait pas été mitigate. On est revenu dedans. On a repété au-dessus. Et ainsi de suite. Ok ? Donc là, dans l'idée, sur le point le plus bas qui n'est pas refil, je dirais que même celui-là, il est mitigate. Il faudrait regarder par ici. On a une prise de liquidité avant de repartir au-dessus. Donc, c'est mitigate là pour le moment. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce loup, il est protégé. Parce que là, en fait, notre mapping, vu qu'ici, en gros, on a une prise de liquidité dans cette zone, par cette bougie, elle est passée sous la bougie précédente avant de repéter au-dessus. Ça veut dire que mon IDM, il est là. Ensuite, on a fait la même chose ici. On est repassé au-dessus. Donc, mon IDM est monté au-dessus. Ok ? Quand on est venu avec ses mèches, on est passé sous l'IDM. Et donc, si on repasse au-dessus, on valide le boss. Donc, si je valide mon boss, ça veut dire que ici, j'ai un high. Ici, j'ai un low. D'accord ? Donc, si je veux re-rentrer sur le prochain mouvement, je regarde où est mon order flow non-fill. Et là, tous les order flows que j'ai, ils sont tous remitigate. Ok ? Donc, quand ils sont tous remitigate, ça ne sent pas très bon. Ok ? Là, on a l'order flow qui est mitigate. Ici, l'order flow, il est mitigate à partir d'ici. D'accord ? Puis, on est redescendu en dessous. Et après, on n'en a plus. Donc, potentiellement, on pourrait aller mitigate des order flows plus bas. Ok ? Par contre, il ne faut pas oublier un truc. C'est qu'ici, en 15 minutes, notre structure, elle est valide. Ce n'est pas un pullback de bougie. Le pullback de bougie, on l'a ici, qui nous a créé notre IDM. Ça, c'est le pullback sur la bougie qui avait pris l'IDM. Et donc, c'est une structure. Donc là, on a un boss valide. Ok ? Ça, il faut bien le comprendre. Donc là, notre marché, pour le moment, il ne réagit pas. A voir ce qu'il va faire dans la mèche, ici. Là, on a une petite réaction dans la mèche, ici. Mais pour le moment, on n'a pas de changement de marque et structure. Ok ? Donc là, on a un problème. Parce qu'on a identifié ici, précédemment, on a des boss, etc. En interne, ici, on avait un boss valide. Ok ? Donc là, on vient de breaker à la baisse. Donc quand on vient de breaker à la baisse, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, vous êtes dans la première leg qui commence à valider le changement de tendance. Donc quand c'est la première leg qu'il faut identifier, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. On va identifier nos order flows, qui ne sont pas midi-gate. Ok ? Sur notre leg, pour comprendre où sont nos POI. Et surtout, identifier aussi notre IDM. Donc là, notre IDM, actuellement, dans l'état actuel des choses, il est ici. Si on descend plus bas, on le descendra en fonction de s'il y a besoin. Mais pour le moment, il est ici. Alors ensuite, on avait un IDM. Donc si mon IDM, il est ici actuellement, la POI, elle est par là. D'accord ? Dans cette zone. Et si on descend plus bas, on crée un IDM encore plus bas, la POI va bouger aussi. Là, pour le moment, il n'y a rien à signaler. Là, on vient de reprendre l'IDM pour le premier mouvement. Donc là, si on zoom, elle est où notre POI ? Potentiellement, on a quoi là, les gars ? Regardez bien. On a un order flow ici. Ok ? Est-ce qu'il serait valide, cet order flow ? Oui, il serait valide sur une décisionale. Ok ? Décisionale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la POI qui précède le break. Ok ? C'est-à-dire, là, c'est votre IDM. Dès qu'on est passé en dessous et qu'on remonte au-dessus, en fait, on valide encore une structure là. Ok ? C'est une structure. Donc ça veut dire que là, le bottom, il est valide. Et au moment où on va revenir dans la POI, si la POI, elle tient, ça risque de faire une réaction. Donc dans le but, dans l'idée, pardon, c'est de rentrer par là. D'accord ? Se mettre au-dessus d'ici et faire attention à un autre truc. C'est qu'on a celle-là qui est au-dessus. D'accord ? Mais elle a été peut-être midi-gate avec cette mèche. Donc on ne sait pas. Mais en tout cas, Limbalence est encore valide. Donc on a, dans un premier temps, une première POI ici et une deuxième ici parce qu'il n'est pas midi-gate. Mais si on regarde au-dessus encore, encore au-dessus, est-ce qu'on n'a pas encore un order flow non midi-gate ? Ici, votre dernier mouvement qui monte, vous voyez bien qu'on est revenu dedans. Maintenant, celui-ci là, qui est suivi d'Imbalance, est-ce qu'on est revenu dedans ? Jamais. Donc quand vous avez identifié ça là à votre top, ça, c'est votre POI la plus probable pour qu'on rejette dedans. Ok ? Après avoir eu un chos. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes ces POI qui ne servent à rien. On va laisser celle au-dessus de l'IDM et on va laisser celle au-dessus de l'Engineer Liquidity dans la dernière qui n'est pas fil. Ok ? Ça, c'est ma POI beer. Et ça, c'est ma POI beer aussi, mais décisionale. C'est-à-dire que le but, c'est que si dans cette zone, mon trade me donne raison, je vais sortir sur ce plus bas. Comme d'abord, en fait. Ok ? Donc là, on voit qu'on est venu mitigate un peu l'Imbalance. On n'a pas encore revenu tester l'Order Claw. Ok, là, ce n'est pas dégueu. On a beaucoup de mèches proche du bottom. Oh, c'était rapide. Ok. Bon. Là, on n'a pas encore pris notre TP, logiquement. Là, il est pris. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On a les Shosh. Ok ? On a créé... On crée ce lot à partir du moment où on reprend l'IDM. Ok ? Ça, c'est... Je pense que vous avez capté. Ensuite, on remonte à baisser. On revient dans la POI de l'IDM, c'est-à-dire la POI décisionale. Elle est valide parce qu'elle a pris la liquidité. Il y a un imbalance. Et derrière, on TP sur le plus bas. On TP sur le plus bas. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc. Ici, c'est une POI IDM. Donc, ça veut dire qu'en gros, le mouvement, il n'a pas réussi à aller revenir dans ta grosse POI du haut. Ça veut dire que, malgré qu'on ait... Enfin, gagné ce trade à la baisse. Ok ? On part du principe que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le Shosh, il vient sur la première leg. La première leg, tu n'es pas censé la short. À part si tu arrives à retrouver une ré-entrée, on appelle ça, ou une flip-entrée. Sur le premier mouvement, comme celle-ci. Mais on part du principe que, tant que cette POI n'est pas revenue être fil, c'est toujours le premier mouvement. Ok ? Donc, malgré que là, on mappe en interne, etc. À un moment donné, on va venir reprendre toutes ces liquidités pour revenir là-dedans. C'est obligatoire. D'accord ? Donc, étant donné qu'on est descendu, qu'on est remonté, que là, on vient de reprendre le lot. Et que, quand on reprend le lot, c'est un peu timide. On fait des mèches et tout. Il faut attendre, pour moi, l'opportunité de pouvoir re-rentrer, soit en longue, soit en short. Ok ? Et dans tous les cas, le plus simple, là, ça serait de juste attendre la POI de Joe, dans un premier temps. Donc là, regardez. On a créé la SFP en dessous des plus bas. Si on regarde notre, comment on appelle ça, order flow pour rentrer à l'achat, c'est tout ce mouvement. On est dedans. Donc, si là, j'ai TP mon short et que je vois que là, l'imbalance vient de reprendre la liquidité en interne et vient d'égaliser ces deux liquidités, par exemple, mais il ne l'a pas prise et au-dessus, j'ai une POI. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux éventuellement identifier mon order flow, regarder ici qu'est-ce qui est possible de jouer et me dire, ok, dans l'idée, si là, c'est le bottom de la première leg, on doit remonter dans cette POI. Ok ? Et donc, si je ouvre mon trade de cette façon et que mon stop est un peu en dessous du lot, ça me fait un ratio à 3.36, moi, c'est bon. Ça tient. Donc là, regardez. Si on n'avait pas TP ce premier mouvement, on vient de prendre le lot, mais on va reprendre le high. Voilà. Pourquoi ? Parce que regardez ce qu'on avait identifié au top. C'était la dernière POI qu'il faut venir refiler. C'est-à-dire qu'en gros, je pars du principe, quand je regarde un market, il doit se déplacer en trois phases. La première phase, elle finit le cycle précédent. Donc, cette première phase, elle va te donner les endroits clés qu'il faut regarder pour la phase suivante. Ok ? Et donc, les endroits clés qu'on avait, c'était celui-ci et celui-ci. Donc, dans l'idée, mon TP, il va se prendre à peu près sur cette liquidité ici, pour mon long. Ok ? Direct ensuite, j'ai un ordre qui attend ici. Et mon stop, il va être un petit peu au-dessus de ces deux mèches parce qu'on ne sait jamais s'il vient juste grabber la liquidité, on ne se fait pas sortir au moins. Mais dans l'idée, même si je mets un stop à 0,20, ok ? Mon objectif, là, c'est quoi ? C'est de redescendre tout en bas, là. Ok ? Parce qu'on vient de Choche. Ça, c'est de l'interne. Si là, on remonte et qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de la POI Beriche, l'objectif, c'est de redescendre boss ici. Ok ? Donc, on va voir ce qui se passe. Bon. Valide, valide et actuellement valide. Ok ? Donc là, ce qu'on fait, c'est que pareil, même job que tout à l'heure. Où est-ce qu'il est notre dernier order flow qui n'est pas fil ici ? C'est tout ce mouvement, ok, qui est monté. Donc là, pour le moment, on a tout ça qui n'est pas refil. Ok ? Donc ça, c'est pour peut-être plus tard. Nous, notre objectif, maintenant, c'est que dès qu'on va prendre le pullback valide, c'est-à-dire ça, là. 60, 792, à peu près. À partir de ce moment-là, notre but, c'est de réduire au maximum notre risque. Ok ? Parce qu'on est dans la POI et si on tape l'IDM après avoir tapé la POI, c'est un Choche ici aussi. D'accord ? Ce n'est pas un Choche en dehors des POI, mais dans une POI, c'est un Choche. Et là, vous venez de Choche. Donc là, on ne remonte plus sur le High et on va peut-être prendre un peu de liquidité en interne et redescendre. Enfin, peut-être. Ok. Ok. Donc là, on vient de repasser en dessous, ce qui veut dire que vous venez de valider un Boss. Quand on valide un Boss, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit identifier, encore une fois, IDM, POI au-dessus de l'IDM, etc., etc., etc. Donc, dans l'ID, ici, vous avez votre pullback valide. Votre POI de l'IDM, elle est là. Ok ? Elle est valide aussi. Pourquoi ? Parce que vous avez un imbalance qui le suit et qui n'est pas fil. Ok ? Donc ça, c'est ma POI, encore une fois, décisionnelle. La première, au-dessus de l'IDM. Elle n'est pas obligée de recréer un plus bas, mais elle va au moins rechercher la liquidité du mouvement qui est monté ici. C'est-à-dire qu'imaginons que vous êtes monté de cette façon. Si je short ici, pour être safe, 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 je peux TP ici. Parce qu'on n'ira pas tout le temps prendre le plus bas ici. On peut arriver ici, créer un plus bas plus haut, de là, créer la div et repartir à la hausse pour faire une abaissée qui remonte en 3. Donc, ici, on est actuellement passé sous le boss. Donc, ce qu'on veut, c'est attendre de voir si notre IDM vient être au fil ou si on en crée un plus bas. Donc là, on voit qu'on a une belle zone qui vient d'être créée. Donc là, on a 7 order flow ici. Et il n'a pas été mitigé, s'il a été mitigé. Donc, on a toujours 7 order flow. Là, on vient de resfp en dessous. Donc là, attention, on pourrait faire un rebond. Donc celui-là, je le décale parce qu'il va nous gêner. C'est celui de tout à l'heure. Ici, on a bien un méché en dessous. Donc, on a une prise de liquidité. Si là, on venait à recommencer à créer des plus bas, de plus en plus haut, on peut partir du principe que, vu qu'on vient de là-haut et qu'on est descendu et qu'actuellement, du coup, mon IDM, il est ici, on peut se dire qu'éventuellement, on peut avoir un mouvement qui repasserait peut-être au-dessus d'ici. A voir si on revient, du coup, dans cette décisionnale, puisque c'est ici potentiellement que là, tout de suite, on devrait avoir le... Par si, c'est déjà fil. Attendez, je regarde bien là. On dirait que ça... Ouais. Il n'y a pas réellement de prise de liquidité. La POI qui me plaisait bien, c'était celle-là, moi. Parce qu'il y avait une belle bougie qui prenait la liquidité avec un gros imbalance suivi. Ici, le problème, c'est que c'est l'inverse. La bougie qui prend la liquidité, elle est avant... Enfin, ce n'est même pas une prise de liquidité, c'est une bougie qui va plus haut et la bougie suivante a une mèche plus basse. Donc, on n'a pas de prise de liquidité ici, donc ce n'est pas une POI valide. OK ? Ici, vous avez la POI valide. Pourquoi ? Parce que vous avez pris déjà le high précédent et ensuite, vous êtes suivi du gros imbalance comme ça. D'accord ? Donc, la dernière bougie avant l'imbalance, toujours. Et là, la dernière bougie avant l'imbalance, elle n'a pas pris la liquidité. Elle, elle a pris la liquidité sur elle. Ça voudrait dire que cette bougie, ça aurait été un imbalance, ça aurait été valide cette POI. Mais là, vu que la liquidité a été prise sur cette bougie et que cette bougie n'a pas repris la liquidité sur elle et ne fait pas office d'imbalance, elle n'a pas avalé la bougie précédente. Ce n'est pas valide. Ici, vous avez cette bougie avec son high ici et son low ici. On passe au-dessus. D'accord ? Donc, on casse la structure. On arrive ici, on ravale tout. Donc, ça, c'est votre POI. Selon moi, c'est au-dessus de ici. Donc là, si je veux rentrer, par exemple, sur une décisionnelle pour short, ça serait cette zone. Ok ? Maintenant, cette décisionnelle pour short, encore une fois, c'est pareil que tout à l'heure. Si je la short ici, soit je TP dans la liquidité interne, soit je TP sur le lot en fonction de mon appréciation du risque. Mais je pars du principe que ce mouvement qu'on regarde actuellement, la POI ultime, elle est là-haut. On va dire même un peu jusqu'ici parce qu'il faut fill to the imbalance, tu vois. Donc, on va dire que c'est tout ça, ma POI ultime. Donc, tant qu'on n'est pas dedans, je ne peux pas me permettre de rejouer le même type de move qu'ici pour descendre jusqu'en bas. D'accord ? Il faut vraiment que je sois conscient de ça. Donc là, on a une SFP des lots. On pourrait repasser au-dessus de l'IDM et revenir dans la potentielle POI. Si on revient dans cette POI et qu'on a une entrée potentiellement, notre stop, il va être au-dessus à peu près à 0.15. Ok. Et là, notre TP, il sera sur cette mèche. Et dans le cas où cette mèche, elle se fait éjecter ou qu'on casse en dessous, on crée un nouveau boss. Pourquoi ? Parce que votre IDM est ici. Donc, pour le moment, on ne l'a pas repris. On ne valide pas la structure, mais la structure précédente, en tout cas, elle est valide. Celle-ci là. Donc là, vous venez de reprendre l'IDM, court terme. Donc là, pour le moment, on va voir si on crée des plus bas, plus hauts. Voilà. Donc, on a un plus bas de plus en plus bas. Là, on a un plus bas, plus haut. On repasse au-dessus du high. Donc, en direction potentiellement de soit cette POI, soit cette POI. Moi, personnellement, j'aurais choisi cette POI. C'est pour ça que je ne me suis pas mis dans celle-ci. Si vous auriez choisi celle-ci, je pense qu'elle était bonne aussi. Mais si vous vous mettez dans cette POI, il faut avoir votre stop au-dessus d'ici, en fait. Parce que potentiellement, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est très important en fonction des mèches, comment elles vont se présenter. Si c'est votre dernière bougie qui a pris la liquidité avant l'imbalance, c'est bon. Si la dernière bougie avant l'imbalance, elle n'a pas pris la liquidité, en général, c'est un trap, les gars. Donc, il faut faire gaffe. Dans tous les cas, entrer ici ou entrer ici, c'est égal à OSL dans la zone où je l'ai mise. Peu importe. Donc là, si vous étiez rentré sur cette POI, vous étiez déjà in. Ok. Je suis in aussi maintenant. Du coup, si jamais on vient ici, on bosse, on valide. Si on casse au-dessus d'ici directement, je prends mon SL, je re-rentre ici, je mets mon SL au-dessus. Ok. Bon, pas de SL pour cette fois-ci. On va bosse encore une fois ici. D'accord ? Donc, ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on a laissé tout en haut ? C'est cette POI. Donc, celle-ci n'est plus valable. On peut garder ça. On peut garder ça comme ça. Mais maintenant, ce qu'on va attendre, c'est comme ici, le retournement. Donc, on va attendre un petit peu. On va voir ce que fait le marché. Ok. Donc là, on va voir un truc qui n'a rien à voir avec la SMC, mais qui peut vous aider dans votre trading pour capter vos bottoms. Ici, vous avez une divergence avec votre RSI. Donc, le RSI, c'est cet indicateur. Et vous voyez bien que déjà, dans un premier temps, on a une prise de liquidité valide ici. Et qu'après cette prise de liquidité, on ne recrée plus de plus bas. Ça, c'est la vision SMC. Donc, ça, c'est ma POI court terme. Mais vu qu'on n'a pas encore changé la marque et la structure, c'est trop tôt pour rentrer, on est dans le premier mouvement. Alright ? Donc, on attend que notre div elle break. Qu'est-ce que ça veut dire, notre div elle break ? Vous avez des plus bas. Les plus bas, ils descendent. Vous avez des plus bas. Sur votre RSI, ils montent. Maintenant, on va identifier sur notre graphique et sur notre RSI, quel est le point qu'il faut casser pour repasser haussier. Regarde entre ce point et ce point, quel est le point le plus haut sur ton RSI ? C'est celui-ci. Et il correspond à ce high. Ce qui veut dire que quand vous allez repasser au-dessus de tout ça là, vous allez valider votre divergence. Et quand vous validez votre divergence, c'est comme ici. Je ne vous l'ai pas fait tout à l'heure le petit topo ici avec la div, mais c'est la même chose. Vous avez une divergence ici. Quand on repasse au-dessus du plus haut, ici, on vient retester soit le niveau qu'on a break, soit un peu plus bas. Et ensuite, on a notre mouvement. Donc là, étant donné qu'on vient de valider notre divergence, où est-ce qu'on va pouvoir potentiellement en rentrer ? Encore une fois, ça n'a rien de magique. C'est tout ce que je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes. On va regarder où attend notre liquidité, où est notre order flow valide ? Ici, on a un bel order flow. C'est-à-dire qu'on a une bougie qui a pris la liquidité sur la bougie précédente et il y a un imbalance qui suit. Ça, il faut le répéter plusieurs fois dans sa tête, comme ça, au moins, au bout d'un moment, ça devient automatique. Quand tu regardes un graphique, il faut que ta bougie qui prend la liquidité, c'est-à-dire ton OB, ton order block, il faut qu'il prenne la liquidité, qu'il soit suivi d'un imbalance. Et pas que la dernière bougie qui suit l'imbalance n'ait pas pris de liquidité, sinon ça ne marche pas. Donc là, vous avez une bougie qui n'a pas pris de liquidité sur le mouvement précédent. Est-ce que cette POI est valable ? Non, elle n'est pas valable. Alright ? Donc, si là, je veux éventuellement jouer mon long pour repartir à la hausse et repartir chercher la grosse POI tout en haut qu'on a laissée, eh bien, c'est ma zone. Et quand je vais arriver en haut, là, ça sera ma zone de vente aussi. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, les gars, c'est comme un jeu vidéo, ça. À partir du moment où tu sais identifier les zones, ce qui doit se passer dans les zones, ça se passe, en fait. Ça se passe, ça se passe. C'est pas que ça doit se passer, c'est que ça se passe. Donc, tant que vous avez compris ce game, vous le faites avec un détachement total d'émotions et avec un bon, comment on appelle ça, une bonne maîtrise de votre money management. Et après, normalement, c'est censé rouler. Donc là, attendez, hop, on a appuyé sur play. Logiquement, on a été fill. J'espère qu'il ne va pas prendre le lot. Ok, on a une prise de liquidité au bottom ici. Il faudrait que ça soit un imbalance, là, pour valider le break. Oh, ok. Donc là, les gars, vous avez en local un boss. Ok, parce qu'on vient de prendre l'idm ici. On a créé un pullback valide ici. Ensuite, on est passé en dessous. Donc, on valide la structure ici, un petit boss. Et là, on commence à monter. Et donc, si je veux retrouver une entrée sur ce prochain mouvement, là, actuellement, ça serait ici. D'accord ? Parce que c'est mon dernier mouvement qui est descendu avant de repartir à la hausse. Maintenant, on va voir ce qu'il fait. Ok. Donc là, on a notre test qui n'est pas retest avec l'imbalance quand même ici. Donc ça, on le garde sous les yeux. Maintenant, le truc qu'il y a, c'est que si on ne revient pas là-dedans, ça va être compliqué. Donc on attend. Là, on est revenu dans cette POI. Est-ce que cette POI, elle est valable ? Elle n'est pas valable. Pourquoi elle n'est pas valable ? Parce qu'entre ce point et ce top, vous n'avez pas de liquidité. D'accord ? Donc ça veut dire que elle, c'est l'idm actuellement. Parce qu'elle a pris la liquidité sur la bougie précédente. Donc tant qu'on ne l'a pas prise, et tant qu'on ne recrée pas de plus haut, mon idm, il est là. Si on recrée un plus haut, mon idm, il va monter au fur et à mesure aussi. D'accord ? Donc on va voir ça. Oula, ça a été un peu rapide là. Donc là, on a essayé de prendre l'idm, et on est venu dans la POI. Donc du coup, on n'a pas mitigé précisément la POI. Mais vous verrez que des fois, les idm sont mites comme ça. C'est-à-dire qu'on va venir mécher, puis repartir direct. Et vous n'aurez potentiellement pas le play si vous étiez sur la POI en dessous. Ça fait partie du jeu, les gars. C'est comme ça. Par contre, il y a un truc qu'il faut faire attention maintenant. C'est que vu qu'on est rentré ici, et que cette bougie est venue arracher la liquidité ici, on a un nouveau boss là. Ok ? Donc si j'ai un nouveau boss, je peux avoir une nouvelle entrée. Et cette bougie là m'intéresserait beaucoup pour rentrer, vu comment elle a pris la liquidité. Ok ? Ça pourrait être un très très bon point d'entrée pour une ré-entrée, on appelle ça. Donc celle-là, je la laisse de côté pour après. Et dans l'idée, s'il vient me refil, il faut rentrer comme ça, avec le stop sous cette mèche. D'accord ? Et vu que la target, c'est ici, le ratio est au-dessus de 2, on peut jouer le trade, il vaut le coup de jouer. Ok ? Donc il faut voir, vu qu'on vient de valider ce boss, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Sachant que chaque fois que je valide un boss, je valide le précédent plus bas, plus haut. Et là, on est repassé au-dessus, donc le plus bas il est valide aussi. D'accord ? Ok ? Je vérifie juste à gauche. Ok ? Ok, bon. On va enlever ça. On va décaler ça. Les gars, on est revenu dans notre POI. Qu'est-ce qu'on doit vérifier une fois qu'on est dans notre POI ? Où est notre order flow unmitigated ? Donc unmitigated, c'est-à-dire qu'il n'a pas été refil. On va prendre le carré. Pour moi, cette grosse zone, elle a été refilée avec cette bougie, la mèche est revenue dedans. Cette petite zone-là, on n'a essentiellement pas refilée la zone, donc ça pourrait taper. T'as POI. Ok ? Mais t'as POI bullish. C'est-à-dire que là, on est dans une... Comment on appelle ça ? Une POI bearish. Ok ? Dans cette POI bearish, on a ouvert notre trade, par exemple. Donc, si on ne casse pas ce lot, malheureusement, on va casser au-dessus de la POI. Mais si on arrive à casser en dessous de ce plus bas, ça sera notre choche en interne sur ce mouvement qui est monté. Tu captes pourquoi ? Parce que ça, c'est mon IDM. Ou peut-être que mon IDM, il est ici. Même. Donc, dès qu'il va break, en fait, il pourrait être ici, mais il faudrait qu'on recrée un high. Pour le moment, il est ici. Dès qu'on va break cette zone-là, en fait, juste ce lot, en fait. Qu'on le prenne avec une mèche ou qu'on le prenne avec une clôture, c'est pareil. Dès que ce lot, enfin, dès qu'on tape une POI et que l'IDM en dessous se fait shifter ou breaker, c'est bearish. Et donc, on prévoit le trade suivant. Ok ? Donc là, on va attendre de voir déjà qu'est-ce qu'on fait dans notre POI. Est-ce qu'on recrée un plus haut ? Non. Par contre, on a créé des high égales. Ce n'est pas top. Ok. Je vous ai dit quoi tout à l'heure ? Quand on casse cette zone, on vient d'une POI. Le plus important, c'est quoi ? C'est de comprendre où est la liquidité sur le mouvement qui est descendu pour rentrer sur le prochain mouvement. Ok ? Donc là, on est rentré ici. Peut-être entré ici. Mais là, on veut re-rentrer parce qu'on vient de valider notre setup une deuxième fois. Donc là, si on regarde la bougie qui a pris la liquidité, elle est suivie d'un imbalance, mais tout est refil. Ok ? Sauf que, comme je t'ai expliqué, si ce mouvement, il est fini, il faut que le mouvement suivant vienne prendre toutes les liquidités qui restent. Donc là, dans ce mouvement, la liquidité est au-dessus de cette mèche. Pourquoi ? Parce qu'on a cette bougie, c'est le top. Ensuite, on a l'imbalance, il n'a pas recréé de plus haut. Et là, on a une bougie qui est venue refiler l'imbalance. Et ensuite, on est descendu plus bas. Ça veut dire que la mèche qui a été créée, c'est par des mecs qui ont vendu. Et donc, leur stop, il est soit au-dessus de ce high, soit au-dessus de cette mèche. Donc ça, c'est ma nouvelle POI pour vendre. Ok ? Une fois qu'on a vendu ici, notre stop, étant donné qu'on a déjà validé la structure ici, on n'est pas censé remonter au-dessus d'ici. Et même lui, il n'est pas censé aller plus haut. C'est-à-dire que là, ma POI, normalement, elle est mitigée. Et on ne va pas plus haut. Donc, tu peux laisser un petit espace, histoire de, voilà, au cas où s'il y a des mèches. Mais théoriquement, on ne vient pas. Il y a très peu de chances qu'on remonte là. Ok, vous êtes dans votre POI. Qu'est-ce qu'on fait là ? Objectif, si on rejette, on casse cette box, c'est fini. On va créer un nouveau boss, les gars. Comme tout à l'heure. Ok ? Si on est celle, on est celle. Vous avez vu ? L'IDM, la POI, quand on a pris l'IDM, ce qu'on a fait, le re-test-bearer, on a repris le lot. Bye-bye, c'est bye-bye. C'est bye-bye, les mecs. C'est bye-bye. Donc là, on vient de re-breaker en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, tu vois, cette ligne, au final, c'est ton choche. Parce que c'est la structure que tu viens de briquer. Donc, si c'est ton choche, théoriquement, tu es censé avoir des entrées. Enfin, tu dois pouvoir rentrer puisque c'est censé être la première leg. Toi, tu as pré-shot par rapport à la POI de gauche. Mais maintenant, une fois qu'on est dans la POI ici, le premier move, c'est celui-là, au final. C'est celui qui crée le choche. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est à toi d'identifier la zone qui va t'intéresser pour le vendre. Et là, actuellement, si on regarde ici notre order flow qui est monté, il a été mitigate par cette zone. Donc, on a un nouvel order flow ici. Avec cette mèche, on peut se mettre à peine au-dessus de la mèche. Et en gros, on a cette zone. Et là, vu qu'on vient de valider ce setup, actuellement, si je veux re-rentrer en short, parce que je veux abuser sur la pause, je peux. Mais le truc qu'il y a, c'est que pour l'instant, notre stop, il est au-dessus de ce plus haut. Parce qu'on a choche, donc on crée une nouvelle leg qui descend. Et la structure, en gros, elle commence ici. Et tant qu'on n'a pas pris l'IDM, on n'a pas de possibilité de valider le bottom actuel. Donc là, on a un IDM ici. On est en train de le prendre actuellement. Donc, la POI qui est juste au-dessus, au final, c'est la POI de l'IDM. Et c'est aussi l'Engineur Liquidity. Donc, ça m'étonnerait, pareil, encore une fois, qu'on se fasse sortir ici. Oh, le tap ! J'allais vous dire, là, au pire, on n'aurait peut-être pas été field sur ce trade. Bon, les gars, encore un sell-side liquidity prix. Donc là, on a quand même vu pas mal de choses très, très importantes dans cette vidéo. Je vous laisse regarder plusieurs fois la vidéo, vous entraîner à identifier vos pullbacks valides avec vos order flows neurofils. Parce que vous avez vu à quel point ça peut être très puissant. Et je peux faire ça sur l'IDCHF comme sur d'autres assets. Ça aura le même résultat parce qu'au final, je ne sais pas si c'est des robots ou c'est quoi qui fait bouger ça. Mais au final, ça fait la même chose partout, en fait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la session commentaire, les mecs. N'hésitez pas, pareil, à rejoindre le Discord. Les liens, ils sont dans la description. Si vous voulez gagner 100 balles toutes les semaines, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe. Les liens dans la description, pareil, les partenariats avec ZoomX. Il y a juste à s'inscrire, pas besoin de déposites, quoi que ce soit. Vous inscrivez et toutes les semaines, il y a un gagnant qui est tiré au sort sur le Discord. Donc, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à rejoindre le Discord déjà dans un premier temps. Et puis, nous poser vos questions là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de visionnage, un bon entraînement. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, les mecs.